... Mesdames, Messieurs, je suis ravi de vous accueillir à Station Ozone pour cet après-midi à Bordeaux exceptionnel, organisé en présence et en l'honneur de Julia Kristeva. Cher Julia Kristeva, l'étrangère, ce mot, on sait que c'est à Roland Barthes qu'on le doit, lequel l'employer pour vous désigner avec affection et respect. Nous pourrions aussi, ainsi que vous l'avez vous-même suggéré, recourir à la formule d'Anna Arendt, celle qu'elle a empruntée à Schiller, pour vous désigner. Un Mädchen aus dem Freund, quelque chose comme une fille qui vient d'ailleurs. Cher Julia Kristeva, il me semble que vous êtes indiscutablement notre étrangère et que toute votre œuvre vous conforte au fil des ans dans cette position. J'entends par ce mot signifier que vous êtes la personne qui, au sein de notre paysage intellectuel, nous renvoie le plus à notre propre étrangeté. Et pour étayer cette assertion, j'ai envie de paraphraser ce que vous avez énoncé il y a quelques décennies à propos du peuple chinois et des femmes chinoises au retour du fameux voyage entrepris avec Philippe Solers, Roland Barthes, Marcelin Plenet et François Valle. J'ai ici à l'esprit ce qui, sans un mot, sans un mouvement, s'est produit sur la place du village de Ouxiane quand une foule immense, assise sous le soleil, attendait votre délégation. Ce regard porté par cette foule sur vos amis et sur vous-mêmes était symétrique à celui que vous aviez pour elle et que, pour ce qui vous concerne, vous avez caractérisé avec finesse et honnêteté et surtout sans complaisance. Je vous cite « Le regard que moi j'avais pour eux, sans oser le leur montrer, pétri d'humanisme universaliste, de fraternalisme prolétarien et, pourquoi pas, de fausses civilités colonialistes. » L'opération intellectuelle à laquelle vous vous livrez alors ne vise pas à rapprocher votre univers mental, social, idéologique, théorique du monde chinois, d'y discerner des analogies, d'y dégager des effets de miroir, mais bien d'élaborer et de produire un regard cherchant à mesurer la distance qui vous sépare des femmes et des hommes de Ouxiane. François-Julien dirait probablement « de l'écart ». Ce voyage en Chine a constitué un tournant dans et pour votre parcours. On sait que depuis, c'est à la psychanalyse que vous vous êtes adressé pour déchiffrer le monde et les relations que les humains y nouent. Nous allons, modestement, essayer de nous inscrire dans cette démarche, tout cet après-midi, en veillant dans nos débats et nos échanges à nous départir du piège du pour ou contre, ainsi que vous-même, vous vous êtes démarquée en 1974, au tout début du récit que vous nous avez donné, des Chinoises, en pointant, je vous cite, « le vieux jeu du militant engagé en situation ». Théoricienne du langage et de la littérature, psychanalyste, vous êtes en effet, parmi les intellectuels de notre temps, de celles et de ceux qui nous invitent le plus continuement et de la manière la plus engageante, c'est-à-dire pour chacun d'entre nous, à prendre en compte qu'il y a des autres, de sorte que nous parvenions à concevoir nos vies comme des existences. Pour ma part, je souhaite retenir, parmi les nombreux enseignements que je tire de vos livres, trois leçons, à mes yeux, essentielles. D'une part, en vous appuyant sur une clinique, prenons soin de ne pas renvoyer platement les analysantes et les analysants au cadre familial édipien dont notre Occident a hérité, vous nous incitez à penser, en tant que catégorie philosophique et concept, le féminin. Lequel fait passer cette brèche, il y a des autres, dans nos conceptions de l'homme et de l'histoire ? D'autre part, par votre appréhension des textes, des thèses en présence et en confrontation, par votre restitution des expériences, par vos incursions du côté de la fiction et de la narration, par votre pratique de l'analyse du vécu et du senti, lesquels jamais n'occultent la pulsion de mort qui travaille les sujets, et par conséquent les peuples et les cultures, vous nous encouragez à ne jamais examiner la lumière en dehors du revers de nuit dont elle se détache. Enfin, vous nous recommandez avec passion à ne pas céder sur nos singularités, bien au contraire. Vous nous appelez à nous fonder sur elles comme autant de promesses afin de contribuer au renouveau, c'est-à-dire à l'éclosion ininterrompue du nouveau, auquel, en définitive, malgré la mort, se ramène le mouvement même de la vie. Aussi sommes-nous nombreux au sein de la génération à laquelle j'appartiens, parmi celles qui la précèdent, mais parmi les jeunes, nous sommes nombreux à avoir contracté à votre endroit une dette considérable. Vos livres sont de ceux qui alimentent la mise en question symptomale de nos cheminements. En cet instant, madame, je souhaite vous en remercier. Et donc, nous allons commencer cette table ronde. Je précise... Applaudissements Je précise son déroulement. Elle va se passer en deux temps. Dans une première phase, nous allons écouter, dans l'ordre de passage, Philippe Faureste, Sarah Chiche et Daniel Brun. Nous marquerons une pause d'une dizaine de minutes. Puis, nous reprendrons les interventions avec Jean-Louis Baques et Nicolas Aude. À ce moment-là, nous marquerons une pause. Après cette seconde pause, Julia Kristeva prononcera une conférence et elle a l'extrême amabilité d'accepter qu'à la suite de sa conférence, nous puissions échanger une quinzaine de minutes, elle et moi. Après cet entretien, la salle pourra intervenir et, bien évidemment, l'après-midi se terminera par la signature des livres que vous souhaiterez éventuellement acquérir. Je crois avoir tout expliqué. Eh bien, sans attendre, nous allons pouvoir commencer nos travaux. Philippe Faureste, vous êtes le spécialiste de tel quel et de l'avant-garde littéraire française, un immense connaisseur de l'œuvre de Philippe Solers et de ses amis, et ce, depuis maintenant plusieurs décennies. Vos travaux, il faut le dire, ont été pionniers. Ils font désormais référence. Mais ce n'est pas là la seule raison pour laquelle je vous ai convié à cette table ronde. Vous êtes écrivain. Et de livre en livre, vous élaborez une œuvre qui, avec quelques autres productions, participe d'une modernité dont la critique a, je trouve, un peu activement proclamé l'obsolescence. Attendu qu'avec vos livres, qu'avec quelques autres livres, la littérature française s'est fort heureusement mise en position de conserver l'acuité du passé. En témoigne votre dernier roman, Piying Shi, dans lequel vous évoquez notamment la figure de Tzu Horen, le frère fort méconnu et maltraité de Lu Sun, un écrivain chinois qui a connu, comme vous, l'épreuve du décès d'un enfant et auquel vous êtes sensible parce que vous interprétez sa philosophie de l'existence et sa conception de la littérature comme étant assez proche des vôtres, forgée dans la douloureuse et terrible expérience que je viens de dire. Parce que pour vous, l'écriture est ce théâtre d'ombre qui nous permet d'ouvrir les yeux dans la nuit et de considérer les horreurs ou bien les drames qu'elle abrite. Et parce que votre trajectoire personnelle et votre propre réflexion critique vous ont conduit à vous penser et à penser l'œuvre de Dostoevsky, notamment à partir du prisme fourni par Georges Bataille, pour ces deux raisons, il était indispensable de vous convier à être des nôtres ce jour. À vous, cher Philippe Forest, pour votre communication intitulée « Retour vers le vrai elle ». Merci tout d'abord à Jean-Michel De Vézin. Ce titre peut paraître un peu énigmatique, mais je vais tout de suite l'éclaircir à propos de Julia Kristeva. Il ne s'agit pas pour moi de dire deux ou trois choses que je sais d'elle, mais plutôt de vous parler de deux ou trois textes brefs que je connais d'elle et qui me semble pouvoir être rapportée à ce vrai elle dans le premier de ces textes. Le premier de ces trois textes propose la définition et vers lequel je vous propose de faire retour aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à cette condition, il devient peut-être possible de donner au moins une idée de la formidable continuité qui lit les premiers livres de Julia Kristeva, à l'époque de Telquel et du post-structuralisme, à ses livres les plus récents et même à son livre le plus récent, comme j'essaierai de le montrer tout à l'heure. Alors, le premier de ces trois, de ces deux ou trois textes, vieux livre, le voici, il s'agit de l'introduction, donc sous ce titre, le vrai elle, à un ouvrage collectif intitulé lui-même « Folle vérité », « Vérité et vraisemblance du texte psychotique », ouvrage paru en 1979 dans la collection Telquel, et qui reprend donc, comme il est expliqué au début de l'ouvrage, qui reprend la matière du séminaire qu'a dirigé en 77 et 78 Julia Kristeva à l'hôpital de la Cité Universitaire. Alors, ce texte, cette introduction, est un texte difficile dont je ne retiendrai que le terme étrange qui lui sert de titre. Texte et terme, d'ailleurs, auxquels il m'est arrivé plusieurs fois de me référer dans le passé, même dans un passé récent, pour essayer de penser ce qu'il en est de la vérité en littérature, ce qu'il en est de la littérature en vérité. Vrai-el, donc. Comme tout bon néologisme, sans cesser de demeurer énigmatique, sinon obscur, ce néologisme se laisse partiellement, en tout cas, et intuitivement, saisir immédiatement. Je dirais, ce que la vérité est à la réalité, le vrai-el l'est au réel. Ce qui n'est pas forcément moins obscur, puisque pour comprendre une telle formule, il faut supposer et connu la différence qui est établie entre réel et réalité, et notamment par Jacques Lacan, et implicitement, à partir de la pensée de Georges Bataille, pensée de l'impossible à laquelle le réel, précisément, se trouvera porté. Il me semble plus simple de lire un bref extrait de ce texte dont je suis en train de vous parler, afin d'expliquer ce néologisme sur lequel je m'arrête. Voilà ce que Julia Kristeva déclare au début du livre. On sait comment la logique et l'ontologie ont inscrit la question de la vérité dans le jugement ou la phrase et dans l'être, exilant hors de leur champ comme folie, mystique, poésie, toute tentation de parler cet impossible qui ne peut se désigner désormais que par la catégorie lacanienne du réel. La rationalité classique, après l'éclosion du mysticisme, a d'abord salué avec Erasme puis banni avec Descartes cette tentation à dire le réel comme vérité en enfermant la folie. La modernité, en revanche, secoue cet enclos et cherche les modalités susceptibles de transformer ou de réhabiliter un autre statut de la vérité. Modernité, je reviendrai sur ce mot, mais je m'arrête sur la fin de la citation que je viens de lire. Un autre statut de la vérité, déclare Kristeva. Un autre statut de la vérité en littérature. Un autre statut de la littérature en vérité. Tout cela se rapporte à une vieille question philosophique et à laquelle la religion a choisi de ne pas répondre, en tout cas de ne pas répondre philosophiquement. C'est la question de Pilate au Christ. Qu'est-ce que la vérité ? Question donc à laquelle le Christ ne répond pas. Il n'y répond pas parce que la réponse, la seule réponse qui soit à cette question, il l'incarne. vieux débat, disais-je, vieille question. J'en rappelle après Kristeva les éléments essentiels. Deux conceptions de la vérité s'opposent, s'affrontent. Disons, d'une part, la vérité entendue comme révélation ou comme dévoilement, c'est Platon notamment, ou bien, ou alors, encore que les deux conceptions peuvent se recouper, se rejoindre, ou bien, donc, la vérité comme représentation et non plus comme révélation, c'est-à-dire comme conformité de ce qui est dit à ce qui est, et là, on est plutôt du côté d'Aristote. Tout cela, d'ailleurs, a fait l'objet d'un texte très célèbre de Heidegger qui médite, justement, sur cette question philosophique que je viens de rappeler. Ce qui me semble intéressant dans le texte de Kristeva auquel je suis en train de faire allusion, c'est la manière dont à la vérité, donc, entendue au sens de la tradition philosophique, s'ajoute pour elle, donc, le vrai elle, ce vrai elle qui l'excède, folie, mystique, poésie, ce vrai elle qui excède la vérité entendue au sens de la tradition, en témoignant périlleusement de ce qu'on peut appeler l'expérience, folie, mystique, poésie, déclaré Kristeva, et tout cela renvoie notamment à l'idée d'expérience intérieure telle qu'elle a été bien évidemment mise en avant par Georges Bataille dans la Somme athéologique. Donc, à la vérité entendue au sens de la tradition, s'ajoute le vrai elle qui l'excède, mais aussi, précise Kristeva, ce qu'elle appelle le semblant, le semblant qui rend vraisemblable ce qui lui échappe pourtant, mais qui en permet du coup l'expression et l'échange. Tout cela concerne, bien sûr, et on va y venir aussi la littérature. Cet autre statut de la vérité, il me semble qu'en témoigne toute la réflexion de Kristeva depuis l'époque de tel quel à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Autre statut de la vérité, autre statut de la littérature, présentée, étudiée, explorée dans Séméiotiquet, dans la révolution du langage poétique, mais aussi dans les deux communications qui, présentées au colloque de Cerisi, concernent Arthaud et Bataille et qui constituent sans doute à l'époque la théorisation la plus synthétique, la plus forte et limpide de ce que Kristeva appelle la théorie du sujet en procès avec l'opposition entre le sémiotique et le symbolique, ce qui déborde le sens et ce qui, cependant, ne renonce pas à ce même sens. Et tout cela, bien sûr, se poursuit, disais-je, jusqu'à aujourd'hui. Deux ou trois textes, pourquoi deux ou trois ? Eh bien, parce que, relisant ce matin l'œuvre réelle dans le train, j'ai eu la curiosité, malgré tout, de feuilleter un peu plus avant l'ouvrage et je suis tombé sur un autre texte de Julia Kristeva dont j'avais totalement oublié l'existence qui s'intitule Le démon littéraire. Et c'est un texte que j'avais lu sans doute autrefois et que j'avais oublié et qui consiste en une sorte de préambule à une réflexion sur Céline qui sera reprise ultérieurement par Kristeva dans son livre Pouvoir de l'horreur. Cette réflexion sur Céline donne à Kristeva l'occasion d'un développement nouveau consacré au réel mais tout cela repose sur un commentaire des possédés de Dostoevsky et notamment de l'épigraphe que Dostoevsky choisit pour un des chapitres de ce roman Les possédés ou les démons qui renvoient à l'évangile de Luc et à la manière dont Jésus chasse précisément les démons. Tout cela résonne de façon assez cohérente même très cohérente et tout à fait admirable avec le propos que Julia Kristeva développe dans son livre le plus récent et dont il sera question tout à l'heure. Qu'est-ce que la littérature nous dit-elle ? Elle est délivrance du démoniaque au possédé qui dit mon nom est légion dont le Christ s'adresse et il permet que s'accomplisse quelque chose dont témoigne aussi bien l'œuvre de Dostoevsky que celle de Céline sous des formes différentes naturellement. À cette chose-là à cette chose-là qui est légion à cette chose-là qui possède et dont il s'agit de se délivrer Céline comme Dostoevsky donne existence dans la langue par la création d'une langue à l'intérieur de la langue d'une autre langue on appelle ça aussi un style un style qui fait surgir précisément ces effets de vrai elle les effets de ce vrai elle dont il était question dans le premier texte dont j'ai parlé. Le troisième texte avec lequel je vais conclure est plus récent il s'agit d'un petit ouvrage qui est apparu en octobre 98 qui s'intitule L'avenir d'une révolte et qui a accompagné en quelque sorte les ouvrages que Christéva à la même époque a consacré à cette question de la révolte et notamment à partir de trois figures essentielles de la littérature française du XXe siècle à savoir Aragon Sartre et Barthes. Ce texte je l'évoque parce qu'il se trouve et c'est donc par là que je vais terminer mon intervention il se trouve que j'ai été amené à le relier récemment dans le cadre d'un essai dont j'achève la rédaction qui est consacré précisément et cela fait écho à ce que Jean-Michel Devesa a signalé dans son introduction un essai qui est consacré justement à la question de la modernité à la question des avant-gardes questions qui sont déclarées caduques obsolètes désormais et depuis bientôt 30 ou 40 ans. bien sûr tel n'a jamais été mon point de vue et c'est ce qui explique le long travail historique et théorique que j'ai consacré aussi bien à l'avant-garde structuraliste telle qu'elle qu'à l'avant-garde surréaliste avec principalement l'attention que j'ai portée aux œuvres de Philippe Solaire et de Louis Aragon. donc que l'idée de modernité et que l'idée d'avant-garde soient désormais caduques je ne l'ai jamais tout à fait pensé et c'est ce qui explique donc ce travail historique auquel je viens de faire allusion et c'est ce qui explique peut-être aussi la forme particulière que j'ai donnée depuis 25 ans maintenant aux romans que j'écris. Alors il me semblait et c'est pourquoi je voudrais terminer là-dessus il me semblait que pour dire ce qui reste du moderne et ce qui reste aussi des avant-gardes même si bien sûr il ne s'agit absolument pas dans mon esprit de ressusciter ces avant-gardes défuntes pour dire donc ce qui reste du moderne et ce qui reste éventuellement des avant-gardes il me semblait que conclure cet essai auquel je suis en train de travailler auquel je suis en train de mettre le dernier mot tout cela exigeait une référence à l'oeuvre de Cristeva en partant d'un autre texte un texte célèbre qui est le texte de Michel Léris qui s'intitule Le ruban au cou d'Olympia qui est notamment une sorte de longue ekphrasis en fragments du célèbre tableau de Manet l'Olympia mais qui est aussi lui aussi une réflexion sur la modernité sur la modernité alors même que celle-ci est désormais déclarée désuète ou caduque Léris définit essentiellement la modernité en l'alliant à ce qu'il appelle le démon moderne de la négation expression étrange qui peut-être nous renvoie à Dostoevsky si l'on veut mais qui insiste bien sur la nécessaire parole critique à laquelle la littérature moderne et la littérature tout court disons se trouvent liées alors c'est cette pensée du négatif que je trouve à l'oeuvre chez Julia Kristeva je me propose de lire simplement les dernières pages de cet essai si l'avant-garde appartent ou peut-être vais-je commencer un peu plus haut pour que l'idée d'avant-garde reprenne vie selon la définition qui n'a été donnée il faudrait que revienne la foi en l'espérance révolutionnaire à laquelle elle était liée or même du côté les pensées les plus critiques à l'égard du présent pensées dont la pertinence a été soulignée et auxquelles à titre personnel je souscris une telle fois une telle fois en l'espérance révolutionnaire fait désormais défaut sans qu'il y ait lieu de le déplorer ou alors il faudrait en revenir à l'ère des grands récits émancipateurs à propos desquels la preuve a été faite de la vision funeste et viciée qu'il proposait d'une histoire vouée à voir se résoudre toutes ces contradictions comme précisément on souhaiterait nous le faire accroire afin que règne enfin le consensus si l'avant-garde appartient ainsi au passé en revanche l'idée de modernité reste elle valide et peut-être plus valide que jamais d'autant plus indispensable désormais qu'elle est devenue l'objet d'une condamnation quasi unanime que la littérature d'aujourd'hui assume l'actualité de ses sujets et celle de ses formes telle est l'une des conditions que lui impose l'industrie culturelle afin que l'écrivain plaise et serve plaise en servant serve en plaisant d'où la référence ou la préférence plutôt généralement accordée au contemporain ce dernier terme se trouvant systématiquement substitué à celui de moderne selon un calcul dont la logique n'est pas très difficile à saisir puisqu'il est contemporain précisément ce qui est actuel sans être moderne c'est-à-dire ce qui revendique d'appartenir au présent d'adhérer à lui tout en prenant bien soin de ne le soumettre aucunement à cette négation dont relevaient selon des modalités distinctes les formes successives sous lesquelles se sont présentées l'esprit de la modernité et celui des avant-gardes or une telle visée définissait non seulement la modernité et de manière parochistique les avant-gardes mais également l'idée même de littérature et pas seulement au XXe siècle ni même depuis le romantisme ailleurs qu'en Europe aussi cela pourrait se démontrer je saute quelques exemples que je donne d'écrivains qui n'ont pas tous été modernes le soutenir reviendrait à vider l'adjectif de tout contenu mais qui tous comprenaient la littérature comme porteuses d'une négativité essentielle à l'égard de tous les discours qui prétendent dire le sens de ce qui est afin de nous soumettre à celui-ci et sans cette négativité la littérature n'est rien imitant le monde en fournissant une représentation l'oeuvre littéraire manifeste qu'il est quelque chose en elle qui échappe qui résiste à une pareille opération le texte se réfléchit lui-même afin de faire apparaître le dérobe le réel qui se dérobe à lui et qui cependant exige qu'il en soit porté démoignage invalidant de la sorte toute prétention à en exprimer la suffisante plénitude à laquelle visent les discours positifs qui nous enjoignent de nous satisfaire du monde tel qu'il est et de nous soumettre ainsi à sa loi l'idée est plus simple qu'il n'y paraît peut-être à défaut de révolution puisque d'une telle conception pour les raisons que nous avaient dites il semble bien qu'il nous faille en faire notre deuil à défaut de révolution la littérature nous invite à une sorte de révolte essentielle au sens que Camus donnait à ce mot dire non ne se résoudra aucune forme d'assentiment au sens aussi que conserve à ce mot de révolte certains des écrivains d'hier ou d'aujourd'hui ce qui prouve bien que la cause n'est pas forcément sans espoir et si elle l'est cela ne change rien à la nécessité qu'il y a de la défendre et je prends donc pour preuve de ce que j'avance dans ce texte dont je suis en train de donner une lecture la démonstration que met en avant Julia Kristeva dans ses derniers livres ceux qui suivent la somme théorique développée par elle à l'époque des avant-gardes et sous le signe de la révolution du langage poétique dans les trois volumes de ses pouvoirs et limites de la psychanalyse consacrés aux figures d'Aragon de Sartre et de Barthes Kristeva fait porter l'accent sur cette révolte dont dans un petit essai paru en 98 celui que j'ai montré il y a un instant elle affirme que l'avenir lui appartient l'avenir appartient à la révolte ou doit lui appartenir Kristeva y prend acte de la façon dont le nouvel ordre mondial celui celui auquel nous vivons toujours 20 ans après congédie précisément cet esprit de révolte pour lequel elle parle l'heure est désormais c'est moi qui parle ici c'est-à-dire aujourd'hui au repli sur d'anciennes valeurs ou à la conversion à de nouvelles qui soient épargnées par toute forme de questionnement critique quand l'heure n'est pas au renoncement pur et simple à toute forme de signification tel que Kristeva en fait le portrait l'homme révolté pour reprendre l'expression de Camus s'oppose et c'est une idée que je trouve essentielle et qui permet de faire apparaître et comprendre bien des phénomènes qui sont les nôtres aujourd'hui donc l'homme révolté tel que Kristeva en fait le portrait est celui qui s'oppose en même temps aux fanatiques et aux nihilistes concurrents autant que complices car bien sûr le fanatisme est un nihilisme le nihilisme est un fanatisme face à face fatale qui menace très visiblement notre monde l'idée de réconciliation je l'évoque dans ce texte parce que précédemment il y a tout un développement concernant Adorno et la manière dont Adorno pense d'une façon très très complexe et très forte précisément cette idée de réconciliation et d'harmonie à partir de Schoenberg mais en s'opposant à ce que sous le nom de réconciliation cherche à nous vendre l'industrie culturelle à son époque comme à la nôtre à son époque et plus encore à la nôtre donc l'idée de réconciliation n'est aucunement congédiée par Julia Kristeva et sous le nom de pardon notamment elle fait chez elle l'objet d'une longue réflexion mais chez Kristeva donc c'est sur son caractère éminemment et perpétuellement provisoire le caractère éminemment et perpétuellement provisoire de la réconciliation que l'accent est porté le provisoire de la réconciliation n'a de valeur qu'en tant qu'il accompagne écrit-elle la permanence de la contradiction c'est pourquoi affirme encore Kristeva il importe et c'est le point sur lequel je voulais insister il importe essentiellement aujourd'hui de retrouver dit-elle écrit-elle le sens du négatif ce sens du négatif dont pour Kristeva témoigne encore une certaine philosophie celle de Hegel Heidegger ou bien Sartre mais non le discours consensuel et lénifiant qui a succédé à ces philosophes ce négatif dont témoigne aussi une certaine psychanalyse mais celle de Freud et non l'ego psychologique qu'on lui oppose et qui prend la forme de ce que j'appelle de mon côté la religion de la résilience une expérience du négatif dont témoigne une certaine philosophie une certaine psychanalyse et une certaine littérature enfin celle-là même qui indocile aux injonctions de l'industrie culturelle procède de ce que Kristeva appelle encore une conflactualité désormais inconciliable tout cela implique insiste-t-elle également que soit préservée et défendue l'exigence d'une expérience expérience que proscrivent les règles de la normalité psychique ou de la conformité sociale et tout cela d'accord c'est fini expérience que proscrivent les règles de la normalité psychique ou de la conformité sociale et qui est déclarée caduque cette expérience est sans valeur par la rhétorique restaurée d'une création soucieuse de produire partout me semble-t-il de l'inoffensif et de l'insignifiant j'appelle littérature affirme Kristeva ce qui témoigne de l'expérience une expérience qui précise-t-elle de l'apparition confuse sous la forme de laquelle elle se présente d'abord extrait une vision un voir enfin un savoir l'heure conclut Kristeva toujours dans ce même livre n'est peut-être pas aux grandes œuvres ou peut-être sont-elles pour nous contemporains encore invisibles nous pouvons cependant préserver déclare-t-elle leur possibilité d'apparition et je conclurai en disant que cela suppose de conserver aujourd'hui comme elle l'écrit elle-même à la révolte un lendemain et un avenir merci de votre attention je me permets pour nos amis nous avons l'horloge mais nous ne sommes pas obsessionnels de l'horloge donc si je vous fais un petit signe ça veut dire que vous avez deux trois minutes pour terminer votre propos et je n'ai rien contre les anglo-saxons mais je ne suis pas comme les anglo-saxons qui coupent les micros cher Sarah Chiche merci d'être parmi nous cet après-midi vous êtes psychologue-clinicienne psychanalyste et écrivaine je me suis demandé s'il importait de présenter ces trois fonctions et activités selon cet ordre ou à partir d'une autre distribution et puis il m'a semblé que ce souci était à bien des égards à côté du petit portrait qu'il m'incombe de brosser de vous avant de vous inviter à nous présenter votre intervention de fait il n'y aurait guère de sens que je vous restitue au public et à vous-même le résumé de votre curriculum vitae il me paraît plus judicieux d'indiquer que si l'on s'en tient au livre que vous publiez votre traversée du monde et votre trajectoire personnelle vous conduisent à arpenter les territoires sur lesquels règne Saturne et à vous colter à la mélancolie pour donner quelques crédits à cette assertion je citerai notamment votre ouvrage consacré en 2013 à Fernando Pessoa et bien sûr vos deux derniers beaux romans les ont ténébré en 2019 et justement Saturne en 2020 je dis notamment parce qu'il conviendrait de mentionner bien des pages de vos premiers livres l'inachevé en 2008 et l'emprise en 2010 et puis il faudrait mentionner aussi des préfaces que vous avez rédigées et des essais ayant trait à Michael Haneke ou à l'histoire érotique de la psychanalyse cela étant en feuilletant Saturne pour me rafraîchir la mémoire j'ai été arrêté par quelques lignes de vous que j'ai eu envie de m'approprier et de gauchir afin d'introduire à votre intervention l'oeuvre de Dostoyevsky met l'accent sur de singuliers endroits où enfants ont disparu de longues heures loin des adultes et de toutes leurs préoccupations aimantées déjà par le ciel trop grand les voies des morts les broussailles et tous les lieux où on ne peut perdre sa propre trace j'ai l'impression et j'ai le sentiment que depuis le début c'est de ces lieux que vous nous entretenez à vous chère Sarah Chiche pour votre communication qui a pour titre soleil noir féminin mélancolique écriture merci beaucoup d'abord je crois que si j'étais très émue de revenir sur soleil noir je vous expliquais pourquoi ce livre a tant compté pour moi et pourquoi il continue à compter encore pourquoi ? parce que si l'enfant est un chercheur en laboratoire qui élabore toutes sortes théories sur l'amour la perte l'attachement et la sexualité l'adolescent nous dit Julia Kristeva est un croyant mais quel genre de croyant ? et bien c'est un croyant en quête de sacré qui idéalise fortement la relation à autrui la relation d'objet et qui jouit du fantasme d'un objet absolu alors qu'il va traverser les jours en funambule c'est-à-dire sur la ligne de crête entre biologique et langage entre pulsion et sens l'adolescence est un croyant parfois malade de ses appétits de pureté de ses élations magnifiques et tragicomiques vécues comme le sens d'un destin de son idéalité même et surtout peut-être quand il s'agit d'une idéalité du rien parce que si ce à quoi je rêve de tout mon être n'existe pas alors que ça doit exister alors mon être même ne doit pas exister alors il me faudra il me faudra détruire le monde ou me détruire j'avais 15 ans je n'étais rien je ne voulais rien je ne voulais qu'écrire je ne voulais faire que cela lisant Soliard Ligne Noire pour la première fois c'était ma meilleure amie qui l'avait acheté et le titre m'avait fortement plu et très aimantée par ce titre très appelée par lui je l'avais lu à mon tour et j'ai découvert Médusé qu'il se trouvait donc quelqu'un pour nommer très précisément cet innommable du deuil impossible de ce qui fut aimé et perdu la privation radicale de quelque chose mais de quelque chose tout à fait antérieur à un objet défini et discernable de sorte que aucun mot ne suffirait à le circonscrire aucune image ne pourrait le peindre dans sa vérité et quelqu'un qui disait la mélancolie comme meurtre de soi-même entre punition et autopunition et le triomphe paradoxal que l'on peut ressentir au cœur des ténèbres je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé le prince d'Aquitaine à la tour aboli ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie vous avez peut-être reconnu les premiers vers du poème El Dédiche Cadeau de Nerval et bien moi c'est dans le livre de Julia Kristeva Soleil noir que pour la première fois j'ai découvert ce poème El Dédiche Cadeau on peut le traduire par l'infortuné El Dédiche Cadeau on peut le traduire par l'infortuné le misérable ou le déshérité les grands livres ce sont aussi ceux qui nous donnent envie de lire toute une constellation d'autres livres ce sont aussi ceux qui sans nous réparer je crois parce qu'il y a des réparations qui sont tout à fait impossibles nous transmettent un héritage alors même qu'on est tout à fait déshérité construisent autour de nous un berceau de mots qui nous prennent dans les bras mieux que ne l'aurait fait un parent et soleil noir fut de cela Philippe Floreste en a parlé tout à l'heure ce qui me semble si important et si précieux dans la pensée de Julia Kristeva c'est comment le travail du négatif et des ténèbres en nous ce revers de nuit comment est-ce qu'il est tout à fait remis à sa place et nous permet de penser aujourd'hui plus que jamais aujourd'hui encore aujourd'hui plus que jamais notre rapport au tragique dans un monde dans un monde abîmé où nous sommes nous-mêmes tout à fait très abîmés par cela alors à l'époque quand j'avais 15 ans j'aurais été bien en peine de comprendre toutes les subtilités et la profondeur de ce livre et peut-être ne le suis-je pas encore aujourd'hui mais le relisant ces derniers jours une nouvelle fois pour cette rencontre j'ai été sidérée de constater que l'origine de notre commune au fond si commune douleur mélancolique qui est très clairement nommée il y a une haine archaïque première qu'est-ce que c'est que cette haine elle nous fait chuter du paradis de l'indifférencié elle nous fait accéder au langage et donc à la séparation l'attraction la séduction la répulsion se confondent dans le lien à notre mère dans les premiers temps de la vie ce lien premier c'est celui d'un soleil rêvé clair et noir à la fois et tout à coup on en est tout à coup mais quand on ne sait pas et pourquoi on ne sait pas non plus on en est arraché dépossédé ce qu'on pleure sans larmes aucune on ne le sait donc pas on en a guère le souvenir Julia Kristeva écrit l'enfant roi devient irrémédiablement triste avant de proférer ses premiers mots c'est d'être séparé sans retour désespérément de sa mère qui le décide à essayer de la retrouver ainsi que les autres objets d'amour dans son imagination d'abord dans les mots ensuite donc c'est une tristesse première venue de la haine qui nous introduit au manque et donc au désir alors est-ce qu'il faut que la bouche se vide du sein maternel pour se remplir de mots semblablement il faut perdre nous dit-on pour pouvoir parler parce que perdre la mère c'est accéder au langage et donc supporter une certaine position dépressive mais penser que un plus un ne font pas zéro mais bien deux et parfois pour certains d'entre nous proprement impensable je dirais que la séparation n'est pas un luxe donné à tout le monde et il y a des gens il y a des personnes qui ne peuvent littéralement pas perdre et donc cette perte impossible elle peut être le lieu d'une abjection où perdre le sens de toute chose peut conduire à vouloir perdre la vie même alors il y a une page sur dans soleil noir qui spécifie comment pour certaines femmes dans le lien à la mère ce moment-là peut être spécifiquement tragique je lis pour une femme dont l'identification spéculaire avec la mère mais aussi l'introjection du corps et du moi maternel sont plus immédiats cette inversion de la pulsion matricide en figure maternelle mortifère est plus difficile sinon impossible en effet comment peut-elle être cette érinée assoiffée de sang puisque je suis elle sexuellement et narcissiquement elle et moi en conséquence la haine que je lui porte ne s'exerce pas vers le dehors mais s'enferme en moi il n'y a pas de haine juste une humeur implausible qui s'emmure et me tue en cachette à petit feu en aigreur permanente en accès de tristesse ou jusqu'au somnifère létal que j'utilise à plus ou moins grande dose dans l'espoir noir de retrouver personne sinon ma complétude imaginaire augmentée par ma mort qui m'accomplit alors quand vous avez 15 ans et que vous lisez quelque chose comme ça ça vous dévaste pour le pire mais pour le meilleur aussi je crois alors arrêtez-moi si je me trompe mais il me semble que dans la pensée de Julia Kristeva si Julia Kristeva considère qu'il y a bien un génie féminin et un féminin mélancolique dont on vient de parler un petit peu et qu'il y a des spécificités d'une douleur féminine très éprise de la mort souvent liée au ravage qu'est la mère pour la fille et la fille pour sa mère il me semble que Julia Kristeva ne voit pas particulièrement l'intérêt de réfléchir à la question d'une écriture qui serait spécifiquement féminine on écrit ou on n'écrit pas et si on écrit on écrit bien ou mal et voilà ainsi la lecture que Julia Kristeva fait de l'oeuvre de Marguerite Duras dans Soliaï Noir nous initie-t-elle à une esthétique de la maladresse d'un mal ou d'une gaucherie apparente qui serait liée à l'horreur en soi et dans le monde cette horreur qui fait devenir blanc à l'intérieur de soi vous citez Julia Kristeva par exemple Hiroshima mon amour et l'histoire de cette femme pour qui aimer c'est nécessairement aimer un mort je vous lis aimer pour elle c'est aimer un mort le corps de son nouvel amant se confond avec le cadavre de son premier amour qu'elle avait couvert de son propre corps un jour et une nuit et dont elle a goûté le sang de plus la passion est intensifiée par le goût d'un possible qu'impose l'amant japonais malgré son aspect international et son visage occidentalisé selon les indications de la scénariste il demeure sinon exotique du moins autre d'un autre monde d'un au-delà au point de se mélanger à l'image de l'allemand aimé et mort à nevers mais le trait dynamique ingénieur japonais est marqué par la mort aussi parce qu'il porte nécessairement les stigmates moraux de la mort atomique dont ses compatriotes furent les premières victimes amour grevé de mort ou amour de la mort amour rendu impossible ou passion nécrophile pour la mort mon amour est un Hiroshima ou bien j'aime Hiroshima car sa douleur est mon héros Hiroshima mon amour maintient cette ambiguïté qui est peut-être la version après-guerre de l'amour c'est particulièrement intéressant d'y repenser en ce moment à moins que cette version historique de l'amour ne révèle l'ambiguïté profonde de l'amour à mort le halo mortifère de toute passion alors il y a Hiroshima mon amour de durace mais il y a aussi cette phrase de l'Olvey Stein que Julia Kriseva évoque puis tout en restant très silencieuse elle recommença à demander à manger qu'on ouvrit la fenêtre virgule le sommeil qu'est-ce que c'est que cette étrangeté là qui nous renvoie à notre étrangeté et à l'étrangeté du monde qu'on ouvrit la fenêtre virgule le sommeil ouvrir le sommeil tout grand c'est s'y jeter comme on se défenestre et c'est bien là cette maladie de la mort alors on se moque parfois du phrasé de Marguerite Duras on la singe on la parodie à loisir moyennant quoi on passe totalement à côté du génie et de la mélancolie duracienne si on ne comprend pas cet amour de la mort et cet amour à mort dont Julia Kriseva parle si bien dans Soleil noir je suis devenu folle en pleine raison autre phrase de Duras que vous citez et qui vient de l'amant et cette phrase il me semble que Hamlet qui mourut en adolescence c'est-à-dire en croyant donc dans sa croyance folle de devoir être raisonnable dans un monde pourri un monde de fous il aurait sans doute aussi pu la prononcer cette folie du être ou ne pas être telle est la question ou du dormir mourir rêver peut-être où tout se vaut et donc tout ne vaut rien reviendrait au même c'est trop long donc je coupe un peu l'autre chose qui m'intéresse beaucoup qui m'a beaucoup intéressée mais ça je l'ai vu beaucoup plus tard dans Soleil noir c'est à quel point les liens les composantes perverses qui existent dans la dépression profonde vous dites Julia Kriseva à quel point l'état mélancolique de certains sujets est prompt à angoisser l'autre au fond la perversion du dépressif c'est dites-vous ce qui comble les vides et évince la mort et qui préserve aussi bien du suicide que de l'accès psychotique et prenez en exemple aussi certaines héroïnes de Duras qui s'ensevelissent dans la sexualité ou la douleur ou l'immobilité parce qu'en tout premier lieu elles ont un jour découvert cet insurmontable traumatisme de l'abandon on a parlé de l'allemand de la française de Nevers qui est mort de Michael Richardson qui abandonne l'Olveystein publiquement devant tout le monde vous évoquez aussi l'homme et la jeune femme de la maladie de la mort qui sont endeuillés de quoi exactement on ne le saura jamais si ce n'est que leur passion est toujours déjà condamnée on retourne à la mer toujours c'est-à-dire que sa tristesse s'origine toujours dans la figure maternelle c'est que la mère de la jeune femme de Nevers est partie en zone libre la mère de l'Olveystein elle s'exhibe au bal elle exhibe une silhouette élégante et osseuse avec laquelle sa fille ne pourra jamais rivaliser la mère de la jeune fille dans l'amant la pousse à se prostituer et celle du barrage contre le Pacifique s'enlise dans le veuvage et l'idéalisation mensongère du mari défunt faisant de sa vie de couple une terre lointaine rêvée toujours déjà perdue et bien sûr toujours déjà inatteignable pour sa fille et les figures de ces mères durassiennes à la fois si peu maternantes et si dévorantes vous les peignez avec tant de justesse dans ce livre que ça fait comprendre magnifiquement comment cette opération qui est à l'oeuvre dans l'écriture comment au fond écrire c'est passer d'une emprise d'une hantise à à un lieu où on admet que le texte écrit ne sera jamais à la hauteur du texte rêvé et qu'en tout moment en nous puisque quelque chose désire quelque chose aussi renonce et meurt je crois que dans je me voyage et au risque de la pensée Julia Kristeva raconte que c'est peut-être en accédant à quelque chose de la mélancolie de sa propre mère mélancolie qui toujours eut l'élégance de se cacher derrière un sourire calme qu'elle ouvrit la porte qui allait la conduire à l'écriture de soleil noir alors écrire c'est donc accepter de perdre quelque chose perdre la chose mais peut-être aussi regarder et la mort et le soleil en face dans un lieu paradoxal où l'on peut à la fois préférer ne pas tout en se tenant ailleurs installer un jeu qui maîtriserait paradoxalement la privation en énonçant qu'il ne maîtrise rien et c'est là où je voulais en venir c'est que on l'a dit tout à l'heure il y a une religion de la résilience c'est insupportable et ce que nous montre si bien Julia Kristeva de livre en livre c'est qu'il n'y a rien de cathartique dans l'écriture rien il n'y a pas il n'y a pas de résilience c'est tout autre chose on a le droit d'être noir dites-vous au risque de la pensée mais penser depuis le noir ne signifie certainement pas être sinistre c'est simplement peut-être penser depuis le noir avoir la passion de l'enquête et la passion des origines alors je pensais je vous invite vivement peut-être aussi à lire outre soleil noir les polars les polars noirs et les polars métaphysiques de Julia Kristeva ce sont toujours des enquêtes passionnantes qui vont jusqu'à l'os de la radicalité du mal par exemple le vieil homme et les loups qui raconte l'histoire d'un professeur de latin qui est tout à fait outré de se retrouver dans une société où progressivement les hommes se changent en loups personne ne le croit et il finit assassiné une journaliste française va mener l'enquête et tenter de retrouver le coupable du meurtre du vieil homme alors vous avez confié Julia Kristeva dans Au risque de la pensée que peut-être que derrière la figure de ce vieil homme se cachait votre père un père tué par les connivences entre le fascisme et le communisme objet d'une médecine sordide qui pratiquait des expérimentations sur les vieillards dans un monde où les proches n'avaient jamais le droit de visiter leur malade et vous avez dit la seule chose que je pouvais faire c'était de retrouver mes souvenirs avec lui ma mémoire le concernant son combat spirituel contre les différentes formes de barbarie et donc ce que met le polar métaphysique au travail c'est bien qu'il y a une haine initiale une haine des origines qui gît au fond de chacun d'entre nous enquêter en cherchant à comprendre qui a tué c'est donc faire un travail de retour vers l'origine un travail de la pensée et un travail de traduction et donc revenir sur les terres du continent noir de notre monstruosité de notre étrangeté et de notre humanité cette passion de l'enquête pour répondre à votre question c'est peut-être ce qui rapproche l'écrivain du psychanalyste et donc pas de catharsis pas de résilience peut-être pas de réparation mais en tout cas le pardon pardon toujours provisoire pardon toujours en mouvement pardon qui passe par un consentement à un exil de soi comme des autres et pour conclure je me demande si peut-être alors ce que ce que vous nommez soleil noir c'est ce que j'ai essayé avec mes petits moyens d'appeler Saturne soleil noir et Saturne c'est le lieu de l'écriture c'est-à-dire le seul lieu possible où l'on peut perdre et ne pas perdre côtoyer les vivants et les morts sans renoncer aux uns ni aux autres un lieu où on ne cherche plus à tout prix la réparation ce qui est perdu est perdu ce que l'on perdra a peut-être toujours déjà été perdu dès lors il n'y a plus rien à perdre autant vivre autant écrire autant croire autant créer et le pur acte d'écriture à ce moment-là dites-vous ce n'est pas celui qui dégouline de sentimentalisme certainement pas ni cherche à tout prix la rédemption c'est celui qui par une opération spécifique de pardon c'est-à-dire pardon au sens étymologique du terme donne par-delà ce que l'on n'a pas reçu à partir de ce qui fut perdu le pur acte d'écriture ce serait un très charitable et très grand acte d'amour le lieu de la bonté véritable une bonté qui ne vise pas l'affect mais l'effet c'est-à-dire la traduction dans la langue la plus juste la plus claire la plus tranchante et la plus pertinente possible et je mesure en disant ceci à quel point des années cher Julia Kristeva après ma toute première lecture de vos mots l'éclat noir de ce soleil que vous avez mis dans ces pages continue de me guider comme il continue j'en suis sûre de guider les déshérités les exilés ceux qui savent ce que c'est que de n'être plus personne et ceux pour qui rien et tout et tout n'est rien je vous remercie merci beaucoup pour votre intervention cher Daniel Brun je suis ravi de vous accueillir à Bordeaux et que cette manifestation organisée autour de l'oeuvre et de la personne de Julia Kristeva me permettent de vous rencontrer vous avez été longtemps en exercice à Paris 7 mais lorsque j'y étais en qualité de chargé de cours à l'UFR sciences des textes il ne me semble pas que nous ayons eu l'occasion de nous croiser vous y intervenir en psychologie et autour de la psychanalyse votre formation initiale relève en effet de la psychologie elle a été dispensée à Paris 8 et à Paris 7 vous avez soutenu votre thèse enfants guéris de cancer et leur devenir en 1976 et vous êtes devenu maîtresse assistante en 1981 et c'est sur travaux qu'en 1989 vous avez soutenu un doctorat d'état vous accédez au grade de professeur des universités en 1992 parallèlement vous avez entrepris de vous former sur le plan analytique dans le cadre de la société psychanalytique de Paris votre expérience clinique me paraît considérable elle m'impressionne beaucoup votre pratique vous a conduit en effet à vous occuper d'enfants au centre Édouard Claparède à Neuilly à l'hôpital Saint-Vincent de Paul qui m'est cher à l'institut Gustave Roussy vous êtes occupé d'adultes à l'hôpital Paul Brousse et à l'hôtel Dieu votre champ d'investigation et de soins concerne par conséquent les domaines de la pédiatrie de la médecine de la cancérologie de la psychanalyse vous êtes membre du conseil d'administration d'espace analytique qui a été fondé par Maud Manoni vous étiez proche de Conrad Stein et de sa revue étude freudienne lui-même en relation de travail et de pensée et pour moi ce n'est c'est important avec Vladimir Granoff Serge Leclerc François Perrier vous avez organisé avec lui avec Conrad Stein des colloques vos publications notamment depuis 2005 chez Odile Jacob rendent compte de vos riches de votre riche parcours et de votre expérience avec les patients je peux citer la passion de l'amitié les enfants perturbateurs mère majuscule l'insidieuse malfaisance du père une part de soi dans la vie des autres et rester freudien avec Lacan sans oublier votre La maternité et le féminin paru en 1990 chez De Noël en juin 2021 à Cerisi vous étiez à la décade Julia Kristeva votre communication était intitulée un écho au prélude de Julia Kristeva pour une éthique du féminin en vous appuyant précisément sur une lecture de Marguerite Duras et de son Le ravissement de L'Ole Vestin vous y avez interrogé Julia Kristeva à propos de son évolution théorique et intellectuelle qui la conduit peut-être vers un nouveau féminin voire une nouvelle féminité et vous lui avez demandé si l'hétérosexualité n'était pas devenue le problème en tant que sexualité d'une norme dont nul ne veut plus vous comprendrez donc que nous allons vous écouter avec la plus grande attention tout au long de votre présente communication intitulée la femme à la croisée du sacré et du sacrilège je vous en prie bonjour je vous remercie beaucoup oui je vais je vous remercie beaucoup de m'avoir présenté de m'avoir sollicité merci Julia je suis toujours très très honorée de de pouvoir m'investir dans tes travaux et donc je propose aujourd'hui la femme à la croisée du sacré et du sacrilège la lecture de Céline que nous offre Julia Kristeva dont Philippe Forest a parlé tout à l'heure apporte nombre de réponses à la question du pourquoi l'abjection pourquoi l'abjection qui inaugure la quatrième de couverture du livre pouvoir de l'horreur autrement dit pouvoir de l'horreur qui est publié aux éditions du Seuil et qui date de 1980 je crois que pour Julia enfin en tout cas pour moi dans la bibliographie de Julia c'est un livre très très qui porte en germe beaucoup de choses de ses travaux autrement dit pourquoi l'abjection autrement dit pourquoi ce quelque chose qui n'est ni sujet ni objet mais qui sans cesse revient révulse repousse fascine fin de citation et à quoi la littérature étrangement nous initie à la façon d'une interprétation que produirait la lecture à celui ou à celle qui s'y plonge la lecture de Céline donc que nous offre Julia Kristeva a ceci de particulier qu'elle est portée à la fois par une extraordinaire sensibilité à la langue et aux mots mais aussi par une attention à l'émergence du féminin dans l'écriture s'y loge une violence et une crudité qu'elle tient pour des modes d'expression privilégiés du rapport de l'auteur Céline à la femme à la mère vue dans son aspect biface dédoublée inquiétant faute de la repérer cette mère comme sujet Céline nous dit Kristeva en fait faute de mieux l'objet du père qu'il s'attache alors à démolir mettant ainsi à mal son nom le nom du père et l'ordre symbolique qu'il est censé représenter comment et par quel biais me suis-je depuis cette nouvelle lecture du livre de Julia Kristeva Pouvoir de l'horreur comment me suis-je reportée au chapitre 5 de l'interprétation du rêve et au commentaire que livre Freud sur son rêve dit des parcs sans doute parce qu'en un temps lointain j'avais intitulé Sacrilège l'un de mes articles ultérieurement réunis dans l'un de mes premiers livres intitulé La maternité et le féminin il y était justement question d'un passage de l'interprétation de ce rêve du rêve des parcs où figure le cher nom de Brucke figure tutélaire de Freud à l'institut éponyme où il dit avoir passé les heures les plus heureuses de sa vie et voilà que ce nom estimé ce nom propre respecté se transforme dans le rêve en nom commun en mot pont Brucke en allemand se dit pont en mot pont ce qui correspond aussi à son emploi dans la langue courante on dit dit Brucke en allemand il faut reprendre presque pas à pas les étapes de l'analyse du rêve pour y découvrir la présence de ce que Julia désigne en termes de pouvoir de l'horreur une présence inhérente au surgissement de trois images de femmes issues d'une lecture de l'adolescent que fut Freud qu'il sait avoir lu en commençant par la fin et dont le seul souvenir restant est celui du héros qui sombre dans la folie en criant les trois noms de femmes je cite qui ont signifié dans sa vie le comble du bonheur et de la calamité c'est une citation de Freud et j'insiste sur bonheur et calamité parce qu'on va le retrouver dans la commentaire de Julia Kristeva sur Céline de là à penser que Freud se livrant sans rien omettre aux pensées que lui suggère ce rêve est lui-même dans un état proche de la folie il y a un pas que l'on peut franchir à condition de s'expliquer sur cet état de folie qu'il incite à trouver un pont entre les différentes idées qui l'assaillent et qui le mènent vers un épisode d'enfance avec sa mère notamment à l'usage que cette mère fait de ses paumes qu'elle frotte l'une contre l'autre pour faire pour donner à son petit garçon une démonstration ad oculus de la poussière dont nous sommes faits et à laquelle nous retournons le moment venu du sacré au sacrilège c'est-à-dire à la dégradation de la figure du père Freud Christévien avant l'heure se laisse guider vers les femmes vers la femme grâce au processus associatif que lui-même va promouvoir et inscrire comme une règle qui nécessairement connaît des transgressions au fil de chaque analyse des transgressions chargées de sens dans le cas du rêve où se perçoit un plaisir à associer libéré de ses entraves Freud Freud se laisse aller à mieux figurer approcher et peut-être même se mesurer à la dangerosité du féminin et de la féminité voilà comment l'accusation de sacrilège commis envers une figure tutélaire d'essence paternelle bruke conduit l'auteur de l'interprétation du rêve tout en apaisant sa faim mais peut-être aussi sa vigilance d'homme sa masculinité conduit donc l'auteur de l'interprétation du rêve à mettre en mots et en images une relation duelle avec la mère de sa petite enfance dans laquelle il ou envers laquelle il croit reconnaître un appétit sexuel inassouvi il y a de l'abjection dans ce rêve dirais-je au sens où comme le souligne Julia je cite Julia elle est toujours elle l'abjection est toujours provoquée par ce qui essaie de faire bon ménage avec la loi piétinée fin de citation celle du père ici représentée par la figure tutélaire de bruke et à la question de savoir comment tout cela advient à la conscience Freud trouve une réponse qui en dit long sur l'état d'ouverture que peut créer la pensée associative je le cite comme si rien n'était sacré au regard de la poussée à créer des liaisons ce rien qui matérialise l'intransigeance de la parole de la libre parole associative dans sa dimension pulsionnelle sera ultérieurement défini comme le facteur quantitatif de la pulsion et la femme sera décrite comme un être pulsionnel le rien est pour l'heure dans ce travail de pensée découvert non sans effet de surprise dans son rapport à la complexité et même au détriplement d'une image de femme simultanément porteuse de bonheur et de calamité Freud évoque alors après les trois noms de femmes du livre il évoque les trois parcs cet état d'ouverture vous savez celle qui donne la vie qui file le destin et qui arrête le destin cet état d'ouverture de soi à l'émergence de représentations vécues comme sacrilèges peut-être même abjectes se concrétise par des mots dans l'écriture et il est également particulier au travail analytique il représente à mes yeux l'un des modes d'expression de la féminité que promeuvent les séances une forme de liberté associative Julia Kristeva nous la montre à l'oeuvre dans la littérature chez des auteurs qui intériorisent l'abomination Lothréamont Bataille Borges Dostoyevsky et qui tente ses auteurs je la cite de résorber l'abomination dans le verbe et évidemment on compte Dostoyevsky grâce à qui nous sommes aujourd'hui réunis autour d'elle le lien qu'entretient cette image complexe de femme avec l'expression de la féminité peut paraître lointain au-delà des clichés qui font d'elle la féminité un attribut caricatural que les écrivains n'hésitent pas à métaphoriser comme nous le montre Julia dans le chapitre de pouvoir consacré à Céline et qui est intitulé « Ces femelles qui nous gâchent l'infini » il existe une façon de l'écrire cette féminité au plus près de ce qu'elle implique chez une femme comme chez un homme j'en ai pour ma part dans un travail récent trouvé la trace dans l'écriture de Marguerite Duras la féminité ainsi comprise nous initie à l'infini qui prend forme quelle que soit l'horreur que son approche peut susciter ne donne-t-elle pas corps à un infini que peut-être Freud a découvert à son insu lorsqu'il s'intéressa à la réémergence dans le rêve de souhait refoulé ou évanoui ceci dit-il s'éveille à une certaine vie comme les ombres de l'Odyssée quand elles ont bu du sang image onirique certes que celle de la féminité intérieure que recèle l'accomplissement du désir du rêve mouvement d'abjection par ailleurs que suscite ce dernier coexistant avec celui de sa reconnaissance et qui comme le souligne Julia surgit pour le mouvement d'abjection pour qui s'efforce de mettre des mots sur l'image en question Orson Welles a restitué en image avec des sons des bruits ce mouvement ce processus d'abjection lié à la femme lorsqu'il montre sa démultiplication la démultiplication de cette image dans la scène finale de la dame de Shanghai le démon et la calamité que la femme porte en elle longtemps masquée par son apparent angélisme se dévoile dans le fracas des miroirs brisés souvenons-nous aussi de Totem et Tabou où s'agissant de l'horreur de l'inceste Freud précisera en 1913 que l'homme terme générique mais quand même sexué chez le Freud de cette époque l'homme ne doit jamais se rappeler la généalogie de son choix amoureux elle le mènerait comme le dit si bien Julia je cite à l'évanouissement de tout sens jusqu'à l'extase d'un moi découvrant la présence de l'harmonie éternelle fin de citation à quoi j'ajouterais peut-être invivable j'en termine très vite abjection dénuement dénudé exposé désiré s'approprier ce sont les verbes que Julia Cristéva nous apprend à conjuguer autrement qu'à l'infinitif pour en faire un présent dans nos existences pour en faire un objet découvrant la femme autrement que sous l'apparence je cite encore Julia d'une matrone en vertige de pouvoir une image abjecte rejetée et récurrente dans la littérature sauf chez Joyce comme nous le rappelle Julia Cristéva mais à tout prendre et à lire attentivement ce qu'elle écrit de la séparation dans le pouvoir de l'horreur à savoir je cite que l'essentiel continuer la guerre à son corps défendant avec ce qui de la mer deviendra un ab ject je continue repoussant les mots de Julia repoussant rejetant se repoussant se rejetant ab jectant je n'avais jamais pensé à cela comme ça à cela quoi l'expulsion lors de l'accouchement et je pense qu'on peut méditer là-dessus autour de l'abjection je vous remercie permettez-moi de vous remercier tous les trois au nom de l'assistance et de l'équipe de la librairie Mola si vous en êtes d'accord nous avons 20 minutes à peu près pour converser ensemble réagir à partir de vos trois communications il se trouve je le fais sans filet Julia Christéva est présente elle vous a écouté elle nous a écouté si elle désire peut-être réagir dire quelque chose je ne veux pas la contrainte mais si elle désire dire quelque chose il suffit qu'elle me fasse un signe nous lui passerons un micro voilà bien je ne sais pas je vous remercie beaucoup vous vous disposez de micros devant vous est-ce que je ne vais pas désigner un tour de parole nous sommes entre amis est-ce que l'un d'entre vous Sarah merci beaucoup je vais m'y risquer par un je ne sais pas et je voudrais comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure lors de mon intervention sous forme de question il me semblait et ensuite j'écoutais attentivement ce que disait Daniel Brun je me suis dit peut-être me suis-je trompée y a-t-il chez Julia Christéva la question d'une spécificité de l'écriture féminine ou bien est-ce que ça n'a pas d'importance c'est-à-dire on peut écrire j'ai bien compris qu'on pouvait écrire le féminin qu'on soit un homme ou une femme qu'on pouvait le nommer mais la question enfin question très contemporaine aujourd'hui d'une littérature dite féminine avec des questionnements spécifiques est-ce que ça est-ce que ça compte vraiment pour Julia Christéva vous savez madame il ne s'agit pas de répondre nous bavardons et nous échangeons nos idées tout simplement ce que je peux dire ne touchez rien je touche rien voilà ce que je peux dire qui n'est peut-être pas une réponse directe c'est que pour mon dernier livre la féminité retrouvée j'ai beaucoup travaillé la littérature féministe et il y a une littérature féministe sur laquelle les féministes insistent beaucoup et insistent beaucoup parce que elles sont attentives à la manière dont la littérature en général peut véhiculer continuer à véhiculer une prédominance masculine dont elles ne veulent plus et dans ce travail elle se réfère évidemment beaucoup à Simone de Beauvoir mais surtout à Nathalie Sarraute qui représente pour elle un exemple d'écriture féminine parce que Nathalie Sarraute et là il faudrait quand même entendre Julia Nathalie Sarraute voulait que l'écriture soit une matière aussi anonyme que le sang donc on n'y entend pas le masculin ni le féminin à part ça il faut il faut alors lire les féministes notamment une qui a marqué l'écriture c'est Monique Wittig et avec son livre L'Opoponax qui est uniquement écrit à la troisième personne à l'infinitif à l'indéfinie au on elle décrit un groupe d'enfants après elle s'est servie de ça mais elle décrit un groupe d'enfants qu'elle suit depuis la maternelle dont elle suit les apprentissages depuis la maternelle jusqu'au CM2 et où on les voit évidemment bouger autrement et elle dit des choses comme on n'est pas la même Catherine selon qu'on est en jupe ou en pantalon mais on et dans ces mouvements dans ces dans ces mouvements comme ça de l'écriture féministe à laquelle Judith Butler s'est ralliée et qu'elle a prolongé on insiste sur l'usage des pronoms personnels et la spécificité de Marguerite Duras c'est de c'est de parler principalement à la troisième personne du singulier avec des pronoms possessifs à la troisième personne du singulier je ne sais pas si j'ai répondu mais je voudrais bien écouter Julia sur la spécificité de son écriture je vais vous passer peut-être le micro peut-être il faut parler de la spécificité de son écriture je ne sais pas si ça répond à la question s'il y a d'autres questions je ne voudrais pas qu'on se fixe sur un sujet et que je prenne trop de face peut-être que ça s'écrit un peu je suis je suis tout à fait d'accord avec vous nous reviendrons vers vous tout à l'heure Daniel Brun a suggéré peut-être à Philippe Forest de dire un mot je me sens particulièrement incompétent pour répondre à la question qui a été posée sur tout autre sujet oui mais alors je pensais à quelque chose en écoutant la conclusion de l'exposé de Daniel Brun mais c'est une remarque qui j'en ai peur ne va pas faire du tout avancer notre discussion j'étais un peu surpris par ce que vous disiez sur la conclusion de la dame de Shanghai et sur l'image de l'abjection féminine parce que ça n'est absolument pas comme ça que je perçois cette scène il se trouve que j'en ai parlé dans mon dernier roman à la fin du livre je compare deux films qui sont Chinatown de Polanski et la dame de Shanghai donc de Orson Wands qui sont en fait deux films extrêmement proches l'un de l'autre mais à mesure que je parle je me rends compte que ça n'a rien à voir avec notre conversation je ne sais pas si c'est la peine de développer ce point mais à chaque fois c'est un homme qui essaye de sauver une femme dont il est en fait la dupe ou la victime en quelque sorte femme qui est elle-même prisonnière d'une relation avec un homme plus âgé qui est en quelque sorte une figure paternelle et aussi bien Jack Nicholson dans Chinatown que Orson Wands dans la dame de Shanghai échouent finalement mais est-ce que c'est l'abjection féminine qui éclate dans cette scène qui est absolument extraordinaire avec tous ces miroirs qui tombent en morceaux il y a aussi ce face-à-face avec l'homme qui est le mari malgré tout killing you is like killing me but I'm getting pretty tired of both of us te tuer c'est comme me tuer mais je commence à être un peu fatigué de tous les deux ce que je trouve extraordinaire comme réplique moi je me suis intéressée à la dame de Shanghai comme je me suis intéressée aux James Bond girls parce qu'au bout du compte elles ne sont pas fiables parce qu'effectivement elles sont sous l'emprise d'un homme plus âgé ou d'une structure qui les tient qui les tient parce que sinon elles risquent leur vie et donc au bout du compte elles ne sont pas fiables puisqu'elles ne résistent pas à l'emprise et ça m'a paru une image de femme oui qui représente à la fois le bonheur et la calamité dont il est question oui la calamité certainement mais l'abjection c'est là que peut-être que j'ai eu tort de rapporter ça au propos de Julian en pouvoir de l'horreur mais quand même chez Céline la femme est un est un mixte de calamités peut-être pas de bonheur du tout je ne sais pas pardon 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 oui c'est le statut de la femme qui est aussi bien dans les films que dans la littérature que et vous soulevez dans l'écriture je ne sais pas si on peut penser que Duras c'est un homme quand on la lit en vous écoutant je pensais à une phrase de Virginia Woolf je ne sais plus où elle disait qu'au moment de l'écriture enfin peu ou prou elle se pensait comme ni homme ni femme mais au moment de la publication elle se pensait à nouveau comme femme et je trouve ça assez intéressant ce hors-sexe du temps de l'écriture qui vient ensuite voilà se re-sexualiser au moment au moment de la publication c'est-à-dire au moment où l'écrit devient public mais bien évidemment c'est très éminemment subjectif Philippe il me semble mais c'est difficile de parler à la place de Kristeva et surtout devant elle mais il me semble que les catégories essentielles restent celles qu'elle a définies dans ses premiers textes à savoir la catégorie du sémiotique et celle du symbolique alors je ne pense pas qu'on puisse mettre un signe égalité entre ces deux catégories-là et les deux catégories jumelles du masculin et du féminin donc à mon sens mais ces textes sont si compliqués que j'hésite à en parler mais à mon sens il y aurait une erreur à rabattre l'opposition sémiotique symbolique sous l'opposition masculin-féminin voilà ce que je crois avoir plus ou moins compris mais je me permets avec beaucoup de prudence exactement comme la vôtre concernant ces questions d'écriture je voudrais simplement dire que la question que vous évoquez Sarah Chiche était une question vous le savez je ne vous apprends rien une question qui était débattue dès les années 70 concernant justement la possibilité d'une écriture féminine ou d'une écriture des femmes on distinguait les choses à l'époque écriture des femmes écriture féminine et le débat était d'ailleurs parfois tendu sur ces questions disons que les freudiens étaient plutôt enclin à penser que de la même manière que l'inconscient n'est peut-être pas sexué ni genré et bien l'écriture ne l'est pas non plus je me permets simplement de dire cela moi ce que je trouve exceptionnel enfin assez unique unique en tout cas dans l'écriture de Julia Kristeva c'est que au nom de cette formidable culture qu'elle a elle pénètre au vif de de oui de ce que les auteurs livrent dans leur écriture et elle en extrait quelque chose qui ne peut être que le travail d'une femme que la créativité que la créativité d'une femme c'est là peut-être que je ne l'ai pas dit assez mais c'est ça que je trouve qui m'a vraiment je ne sais pas comme ça passionnée dans la découverte d'un autre Céline d'un autre d'un autre bataille d'un autre Borgès parce que la manière dont Kristeva y pénètre avec toute sa culture et ce qu'elle en retire ce qu'elle en retire c'est peut-être qu'il n'y a qu'une femme qui peut voilà c'est ça que je voulais dire je ne sais pas c'est là où j'entends la femme vous avez un micro si personne ne veut réagir de la salle je veux bien reprendre la parole mais je reviendrai à cette thématique qui était introduite par Sarah et Daniel après avoir peut-être réagi au fait que nous sommes ici ensemble et combien cet événement pour moi est chargé de sens d'émotion et de gratitude et vous remerciez tous mes amis et des personnes que je connais moi qui sont dans la salle la librairie et vous tout particulièrement Jean-Michel Deveza d'avoir fait cette organisation qui me tient vraiment à coeur et que tout ça se passe à Bordeaux et chez Mola donc en partant de Paris Philippe et David me disent mais Bordeaux c'est chez nous et je pensais à l'étrangère que vous avez définie moi en prenant le très beau texte de Roland Barthes en effet il n'y a aucune raison au contraire que je me sente étrangère à Bordeaux puisque c'est la ville natale de Philippe j'ai connu très bien ses parents qui se définissaient comme comme gaullistes sociaux et ma belle-mère me racontait toujours comment pendant la guerre elle avait appris à ses enfants de ne pas se lever quand on chantait Maréchal me revoilà et qu'elle avait une amie juive et comment elle a caché et tout ça cette complexité de la ville de Bordeaux sa transformabilité sa ouverture thème sur lequel je vais revenir qui sont peut-être féminins mais il y a le féminin de l'homme aussi donc on parlera beaucoup de bisexualité dans ma conclusion et bien je me sens aujourd'hui en vous écoutant dans ce caragon appelé un étrange pays je suis dans un étrange pays qui est le mien et qui reconnaît l'étrangeté et je vis la France comme telle tout en sachant que ce n'est pas toujours le cas et qu'elle a des fermetures et des rejets vis-à-vis de différentes formes d'étrangeté mais par un concours des hasards de l'époque je suis venue en France quand la France sortait de la guerre d'Algérie il y avait des intellectuels autour de Roland Bar de la revue telle quelle qui était avide d'étrangeté puis on n'était pas très nombreux donc il n'y avait pas de flux étouffant et qui pouvait s'emparer du travail des autres donc j'ai eu cette chance de pouvoir me vivre comme une étrangère qui révèle l'étrangeté de ce pays et lui permettre de l'accompagner cette étrangeté en mobilisant les sciences humaines la littérature certaines littératures les avant-gardes tout particulièrement qui se définissent par cette expérience de la négativité dont parlait Philippe Forrest et bien sûr la psychanalyse que je n'avais pas apporté dans mes bagages je vais apporter Dostoyevski mais on en parlera tout à l'heure mais pas Freud et c'est les cours de Lacan d'abord et ensuite l'expérience de la psychanalyse freudienne à la SPP qui m'ont conduite à voir cette autre étrangeté en nous qui est l'inconscient et donc on en parlera tout à l'heure mais merci d'abord à vous Jean-Michel d'avoir insisté sur cette étrangeté et d'avoir montré combien la pensée que j'essayais de construire dans ce contexte aujourd'hui encore et j'espère ne pas être prétentieuse en disant cela essaye de résister à ce qu'on appelle maintenant les industries culturelles et c'est ce que font les avant-gardes c'est ce que fait la psychanalyse c'est ce que fait certaines écritures féminines je ne pense pas que tout féminisme est féminin mais on en parlera peut-être tout à l'heure il y a une capacité dans l'expérience intérieure que nous a légué notre civilisation européenne et je suis une européenne farouche et convaincue pas seulement maintenant quand Europe essaye de rebondir et de se défendre mais en me posant la question depuis longtemps en quoi consiste le fait d'être d'être européen et parmi ces capacités de notre culture grecque juive chrétienne et la greffe musulmane aujourd'hui il y a cette capacité qui est qui est clos dans la littérature et dans la psychanalyse différemment qui est la singularité l'ultime aboutissement des droits de l'homme c'est la revendication le déploiement et le respect de la singularité et comment lui trouver un langage c'est quelque chose qui est difficile de soutenir sous les bombes mais je pense que c'est cela qui se révèle dans le moment où nous sommes sidérés par les guerres fratricides la cruauté des bombardements le viol des femmes l'incompréhension entre gens de la même religion ou presque l'explosion de la pulsion de mort et par rapport à cela je pense qu'il n'y a pas d'idéologie salvatrice et c'est ce qui s'est dit ce matin me révèle aussi il n'y a pas de 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 religions salvatrices quelques possibilités potentielles qu'il y ait dans ces religions mais elles ont tendance à se se confiner en elles-mêmes et à se dresser dans des guerres fratricides et interminables c'est la c'est l'infinie inclusion de la de la singularité et qui est je dirais la spécificité de notre culture la liberté se conjugue au singulier et Simone de Beauvoir le dit très justement et c'est en ce sens que je peux me considérer comme féministe atypique à savoir que le mot ou le sens du bonheur est pour notre culture grecque juive et chrétienne la liberté mais la liberté ce n'est pas le moi singulier le moi pardon narcissique et qui qui veut s'imposer qui veut triompher qui veut gouverner c'est le moi singulier qui n'est pas non plus un choix comme on le dit souvent je reviendrai peut-être sur le travail que je fais avec les adolescents on a évoqué le problème des adolescents tout à l'heure à la maison des adolescents à Paris où on nous envoie des adorexiques qui veulent devenir djihadistes pour donner beaucoup d'enfants à Allah parce qu'ils détestent les hommes et il faut donner des enfants à Allah qui nous comprend d'une sorte de blessure qui se cache sous ces termes-là et quand on leur dit est-ce que ce n'est pas une sorte d'asservissement elles disent mais c'est mon choix donc la liberté ce n'est pas non plus un choix ce n'est pas un narcissisme ce n'est pas un choix Simon de Boire le dit très bien c'est la capacité de se transcender de se traverser de se dépasser avec les autres et c'est ce mouvement d'arrachement à soi je reviendrai tout à l'heure sur les différentes figures qui caractérise le processus de l'écriture l'expérience de l'écriture pour laquelle je reprends le terme de bataille qu'on a évoqué avec Philippe tout à l'heure l'appropriation et l'approbation de la vie jusque dans la mort et c'est cette cette espèce de traversée du soleil noir et du Saturne en texte qui lui survit c'est la survivance de la connaissance de notre condition éphémère de mortel qui est notre liberté le cadeau que nous faisons au monde le monde européen mais au monde mécanique le monde universel quel qu'il soit c'est une particularité que j'ai entendu dans les deux dans les trois conférences qu'on a entendues tout à l'heure l'approbation de la vie jusque dans la mort je reviens d'abord dans cet esprit là au texte de Philippe Forest vous avez parlé du fait que nous avons été ensemble le but tel quel est l'infini et moi je suis de ceux qui le lisent comme romancier j'ai beaucoup aimé l'oubli et la crue et on se sent je crois en connivence dans cette dans cette expérience de de penser nous qui sommes universitaires nous qui avons une théorie littéraire une connaissance de l'histoire littéraire moi en tant que psychanalyste vous plus plus directement littérature comparée aux philosophies de se sentir capable de penser en roman et dans des genres qui passent difficilement à la grande librairie ou autre marketing mais qui sont une manière d'être au carrefour de l'imaginaire et de la logique de la philosophie qui est extrêmement justement survivant interrogeant et nous permet de ne pas rester en sidération devant des époques comme la nôtre dans cet esprit je vais je vais reprendre votre notion votre développement de notion de vraie elle qu'est-ce que la réalité telle qu'elle est la réalité brute telle qu'elle est au sens où on veut le constater par une pensée logique ou par une pensée scientifique et que la parole ou l'écriture reconstitue à partir d'une autre expérience qui est quoi ? Pourquoi on devient écrivain ? Et pourquoi certains d'entre nous sont ici ? Alors je dis que cette expérience est une approbation de la vie jusqu'à la mort on n'écrit pas sans avoir un certain rapport de regarder la mort face à face et cette expérience de la mortalité elle est souvent liée à un drame personnel et vous comme moi nous connaissons cette mortalité dans notre chair même mais c'est quelque chose que tout être humain éprouve même si les civilisations sont là pour le refouler déjà par la naissance l'expulsion la séparation les différents conflits la mélancolie et la psychose où intervient quelque chose que Freud va développer dans la deuxième partie de son oeuvre qui est que les pulsions les désirs ne font pas que le refouler et à ce moment-là on ne se jette pas les uns sur les autres pour jouir mais on devient névrosé en refoulant mais aussi par un autre mécanisme qui est le clivage c'est-à-dire un rejet une isolation mais un clivage qui peut nous conduire à la folie justement on dénie la vie et ses besoins impulsionnels et on crée une néoréalité dans laquelle tout est beau tout est formidable c'est le paradis mais le fait que les deux versants sont isolés peut prendre des aspects extrêmement éprouvants qu'on appelle justement la psychose je ne m'enferme dans un monde et j'ignore ce qui est autour de moi et cette dimension du clivage m'avait conduite à mener mon séminaire sur l'imaginaire et la littérature à l'hôpital de la cité universitaire et vous faites allusion à cela où on nous a parlé des psychiatres des psychanalystes nous a parlé du traitement de personnes qui sont psychotiques donc qui vivent dans une autre réalité et comment sans les stigmatiser on essaye de faire des ponts entre leur vie pulsionnelle et une nouvelle réalité qui est davantage adaptée et à leur vécu et à leurs blessures et aux liens sociaux c'est dans ce contexte-là j'ai invité que le discours des psy soit accompagné de trois discours qui viennent de trois religions qui nous représentent dans ce monde occidental Michel de Certo sur le catholicisme Madame Eva Meyerrovitch Derouvray Meyerrovitch qui est une spécialiste de l'islam et d'origine juive et Monsieur Cheng qui va devenir membre de l'académie française ultérieurement et qui nous parlait de chinois donc pour essayer de voir comment ces religions-là parlent de cette vérité qui ne peut pas se dire mais qui est une expérience et qui passe par la séparation le négatif la mortalité la blessure la psychose tout ce que Freud appelle la coupure le splitting la spalte etc. donc je n'irai pas plus loin dans ces dimensions mais c'est simplement pour situer le discours que Forest a eu l'amitié de traiter de nouveau et qui me paraît continuer à être à nous solliciter aujourd'hui puisque le gouvernement lui-même s'est rendu compte qu'avec le confinement ce sont des maladies mentales qui se sont manifestées et on permet aux psychologues d'exister en remboursant une partie de leur travail ce qui pose problème mais disons que la question du vécu psychique est devenue une question qui intéresse les politiques c'est déjà un point surtout nous n'allons pas pour donner des statuts à la psychanalyse ce qui serait une manière d'analyser mais disons que cette question est peut-être une des réponses à mon sens la seule au malaise de la civilisation alors je suis je vais dire quelques mots pour chacun des intervenants et pardonnez-moi d'être trop long mais j'essaye on va s'arrêter à 5 heures n'est-ce pas je vais essayer d'être précise je suis très contente d'entendre Sarah parce que nous ne sommes pas souvent rencontrés nous sommes souvent croisés mais je n'ai pas beaucoup été face avec elle et je trouve qu'elle est une espèce de création d'être je ne sais pas comment on peut appeler de femme on peut dire d'écrivain absolument rare de nos jours qui est au croisement au carrefour de la psychanalyse et de la littérature il n'y a pas beaucoup de gens comme ça même si c'est je sais de ma façon de l'être vous d'une autre façon mais quand je regarde la génération la mienne et après moi et les jeunes qui viennent cette épreuve ces deux types d'épreuves qui sont très semblables quoi que différentes se cristallisent rarement dans la vie d'une personne et votre façon de parler de la psychanalyse je pensais par exemple à votre histoire érotique de la psychanalyse ou les théories de l'attachement vous avez fait beaucoup de textes qui concernent votre expérience de psy n'empêche pas au contraire me semble approfondir votre manière d'écrire votre façon de toucher justement cette zone dont vous parliez tout à l'heure à partir de mon travail sur les adolescents à savoir d'entendre la voix des morts et donc des morts avant nous autour de nous en nous et de toucher cette dimension qui est ce que je disais tout à l'heure la pulsion des morts mais aussi la finitude et la mortalité qui la représente comment je la représente et comment je peux toucher à cette interstice là pour lui trouver le mot juste non pas pour pour en faire un effroi ou une une menace mais de considérer que ça fait partie des moteurs de l'écriture c'est c'est difficile de penser aujourd'hui on a une vision de l'art et de la littérature très décorative c'est un truc qui se vend ou se vend pas ou qui est fait pour divertir mais le fait que la littérature l'art tel que on l'entend vous l'entendez tel que je l'entends et y compris dans l'abjection sans racine se propulse à un sens dans la dans la civilisation qui de toute façon a toujours des malaises en soi mais peut-être plus encore aujourd'hui et bien c'est quand quand l'écriture n'ignore pas cette cette brèche là cette cette faille ce clivage constitutif et et vous le dites avec un sens du tragique qui ne fait pas pleurer mais qui fait penser et je pense que que c'est le si on n'a pas touché à cette dimension là on ne pense pas on pense avec un A ou on vend ou on calcule mais la littérature est ce lieu où on est constamment en contact avec cette cette dimension de la perte de soi du deuil c'est c'est d'une certaine manière dit par Freud avec la découverte d'impulsion de mort et peut-être de manière plus intense et plus pédagogique par Mélanie Klein quand elle parle de la position dépressive parce que vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est très juste l'enfant est un joueur il pose des questions il fait des légos d'où viennent les enfants etc mais l'enfant est aussi quelqu'un qui avant de pouvoir jouer a été un déprimé c'est à dire qu'il a perdu le sein mange plus boit plus devient un peu triste les psychologues constatent ça et c'est quand il parce qu'il a maman elle n'est pas là et c'est pas seulement en criant que je vais le faire revenir mais comment je vais la faire revenir en pensant à elle en étant capable à partir d'une certaine évolution du tissu nerveux et des conditions familiales optimales je suis capable de supporter l'absence de supporter le manque de supporter la séparation et de me la représenter et non seulement de me la représenter mais de de lier à ces représentations mes écolalies et je dis pas seulement R.E.R.E. et bien et ça mais je dis maman et ça veut dire moment donc le signe la capacité de signifier est construit sur une brèche qui est la séparation et qui est la tristesse surmontée par la capacité de le dire surmontée mais pas annulée donc il y a coprésence entre l'abandon la mélancolie la tristesse et la capacité et la capacité de le dire il se juxte et Bélanie Klein l'a dit très bien Hannah Segal qui est sa disciple l'a développé davantage mais je pense que c'est cette zone-là que vous aviez frôlée aujourd'hui et que l'adolescent l'adolescent va réactiver parce qu'avec l'évolution de la puberté il se détache des parents il veut créer son propre monde à lui et éventuellement sa propre généalogie trouver un partenaire mais dans cette dimension-là se construit l'idéalisation donc je vais investir des idéaux tels que me le présente la société sauf que ces idéaux m'excluent je ne trouve pas ma place et je deviens nihiliste donc le croyant tout adolescent est croyant Adam et Ève croient au paradis nous croyons tous au paradis quand on est amoureux et puis de toute façon ça ne marche pas au plus ou moins et donc le croyant devient nihiliste donc c'est ce double de croyances et d'unihilisme que Dostoevsky justement explore entre autres mais qui convient très bien à la situation d'aujourd'hui et que vous avez pointé en parlant de cet effondrement des idéaux et de la crise des valeurs d'aujourd'hui par contre l'écriture ou par contre ou dans cette foulée l'écriture essaye de trouver les mots justes non pas pour expliquer ni juger ces situations mais pour les restituer pour qu'on puisse les revivre autrement et c'est en quoi elle ressemble à la psychanalyse c'est-à-dire la relation du transfert où je revis mon passé autrement avec quelqu'un d'autre avec le psychanalyste donc je fais ici le rapport entre l'écriture et le transfert qui me permettent de repasser par ce chemin qui comprend le clivage qui comprend l'abandon qui comprend la mortalité mon effémerté que la société surtout humaniste et productiviste préfère ne pas penser d'accord nous avons perdu les religions nous avons perdu aussi le sens de pouvoir parler de la mort la mort c'est pour la religion c'est pas pour nous donc c'est dangereux et ça peut aller loin donc il y a une censure de cette dimension-là mais en psychanalyse on en parle et en littérature aussi et cela devient et je vous remercie d'avoir repris cette idée que j'ai utilisée mais qui m'effraye un peu parce qu'ils se disent mais Julia est devenue croyante maintenant de quoi il s'agit c'est une forme de pardon que j'écris avec un tiré c'est-à-dire de donner du sens à cet impossible devant lequel je suis cette brèche cette mortalité cette séparation c'est jamais tout et pour finir la pulsion de mort qui m'habite aussi et pas seulement comme victime mais aussi comme quelqu'un qui est capable de tuer et même si je ne le fais pas c'est en moi et Dostoyevski a très bien vu ça quand on a jugé comme parricide celui qui n'a pas tué le père mais qui a pensé le faire et qui se sent coupable et l'écriture en repassant par ce chemin conduit à cette notion dont Anna Arendt va dire combien c'est une invention juive et on ne le trouve pas dans la grécité ni dans le latinisme lui qui pourrait le pardonner c'est-à-dire arrêter pour quelque temps le passage à l'acte mais ne pas arrêter d'y penser c'est le moment et c'est ce que fait l'écriture merci d'avoir souligné cela et continuons autrement ensemble et merci à Daniel d'avoir repris l'abjection je ne vais pas c'est aussi une idée qui m'a qui m'a beaucoup travaillé parce que autour de Céline mais aussi autour de ma propre psychanalyse je ne sais pas si tu as vu je crois que c'est un entretien avec une revue de psychanalyse à la SPP que je racontais ça à Françoise Coblance quand j'étais en analyse j'écrivais le texte sur Céline et je n'arrivais pas à m'en sortir parce que je voyais les horreurs auxquelles pouvait conduire son antisémitisme qu'il assumait et qu'il criait sur tous les toits et en même temps j'étais fascinée par cette parole cette écriture qui n'est pas Virginia Woolf mais qui a quelque chose de très proche justement de ces états de mort à soi de limite de conflit entre le féminin et le masculin de l'abjection que sont les femmes pour certains hommes et sinon pour la plupart et comment le désir et la séduction sont adossés aussi à la répulsion le sadomasochisme dans la vie humaine en Vendôme tout ça comment concilier ce côté idéologique où il me met hors de moi et ce côté littéraire où je me sens happée et me conduit à reconnaître donc tu vois c'est pas une femme c'est un homme qui peut nous conduire dans ces régions là et je parlais à mon analyse de ça et je lui disais en plus j'étais jeune maman David met ses dents et je n'arrive pas à dormir tout ça est abject et elle me dit abject c'est le mot et donc en sortant de là je me dis tiens là je tiens quelque chose et c'est la relation mère-enfant la séparation comment à la fois le comprendre mais ne pas le laisser à sa douleur et comprendre Céline mais je ne suis pas obligée d'épouser sa théorie enfin bon autour de là j'ai construit quelque chose qui me renvoie à la question est-ce qu'il y a d'écriture féminine alors moi mon dernier texte je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas le développer est une conférence que je présentais il y a deux ans tu étais là je crois à Londres à un congrès de IPA International Psychoanalytic Association sur le féminin et moi c'est vraiment mission impossible définir le féminin et je commençais par dire que le féminin c'est le boson de l'inconscient comme il y a une particule qu'on n'arrive pas à attraper mais on sait que sans elle il n'y a pas de matière tous les astronomes astrophysiciens se cassent la figure pour attraper le boson et bien nous les psys sociologues philosophes on essaye de savoir qu'est-ce que le féminin et je crois que c'est difficile à répondre je comprends les théoriciennes du genre qui essayent de s'échapper ou d'échapper au binarisme hommes femmes mais je ne les comprends pas quand elles refusent la sexuation parce que quand on dénie les deux sexes et la sexuation on dénie la constitution de l'être parlant comme un être sexué donné de plaisir et de pulsion de mort d'abjection de clivage de tout ce qu'on vient de dire ici rapidement et qui ça en sens cette sexuation exclut une partie de l'humanité qui se trouve pas dans notre région peut-être européenne d'ailleurs qu'on voit sur les cartes maintenant toutes petites par rapport à la Chine l'Inde et compagnie mais qui dans tellement de civilisations est réduit à être le passif l'abject j'ai donné j'ai donné mon prix qui m'a été généreusement offert par le prix Anna Arendt pour la pensée politique aux femmes afghanes qui s'immolent par le feu pour protester contre les mariages forcés donc le féminin continue à être une dimension de la vie humaine qui manque de parité de reconnaissance donc ne serait-ce que pour ça et pour ne pas conduire tous à GPA ou PMA même si ce sont des techniques qui peuvent être acceptées comme extrêmement libérantes et ouvrant des possibilités mais pas comme un universel qui dénie la différence des sexes donc pour échapper à ce que au genrisme et au wokisme et encore une fois en soulignant que dans certaines circonstances il y a des poussées libertaires dans ces dimensions-là j'essaye de définir comment l'analyste que je suis entend le féminin et je trouve qu'en partant du dernier Freud parce que ce qu'on ne dit pas assez c'est que les deux derniers textes de Freud il y a des années 31 et 33 là publié assez tardivement après sa mort il s'occupe du féminin en parlant de la bisexualité psychique qu'il définit de manière très pas assez précise mais très vaste mais qui mais en insistant beaucoup en disant surtout que le féminin et le masculin sont dans les deux sexes mais cette bisexualité est plus accentuée chez la femme et qu'il faudrait refonder toute la psychanalyse la théorie des pulsions à partir de la bisexualité psychique et que dans la mesure où ces textes-là qui défendent la bisexualité psychique sont contemporaines de la malaise dans la civilisation on peut penser que c'est la conception de l'humain comme bisexué qui est un strapontin un point de départ à partir de quel il souhaiterait qu'on élabore une conception de l'humain qui peut donner réponse au malaise dans la civilisation donc pensons à cette bisexualité psychique et dans cet esprit je pense que le féminin pourquoi il y a plus de bisexualité chez les femmes que chez les hommes le féminin tel que je l'entends a deux oedipes ça renvoie à quelque chose que Sarah disait tout à l'heure et Daniel d'une autre façon le premier objet de désir pour la petite fille est du même sexe qu'elle alors que pour les garçons c'est un autre sexe pour la fille le premier objet dont elle va se séparer c'est la mère donc je t'aime mais je te hais et je te tue pour pouvoir devenir moi-même donc c'est ce moment paradisiaque de l'osmose au sein que tous les psychanalystes Winnicott y compris définit comme une espèce de paradis c'est l'être et pas le faire c'est la plénitude totale pour une fille c'est l'être mais c'est en même temps va-t'en et c'est moi enfin c'est moi qui n'est pas encore moi mais la violence est d'emblée dans l'abjection éco-présente à l'être dès la naissance ce qui n'est pas le cas du garçon le garçon va développer la négativité quand il s'affronte à l'édipe et qu'il va tuer le père bon après il y a un autre passage pour la petite fille elle s'affronte à la tiercéité le masculin découvre la présence de l'autre sexe les interdits qui sont imposés par le code social donc il y a un double édipe féminin qui fait que l'évolution féminine est plus complexe et ça donne aux femmes excusez-moi messieurs mais vous avez aussi un féminin qui va vous permettre de rattraper ce que je vais dire les femmes donnent le sentiment quand elles arrivent à passer toutes ces étapes de l'amour et le rejet de la mère l'identification au père et devenir objet du père etc quand elles ne succombent pas à la frigidité à l'anorexie à la dépression ça fait plus mature il y a une sorte de maturité qui n'est pas le phallocrétisme qui va devenir présidente de la république au prix Nobel donc les femmes aussi peuvent avoir cette dimension masculine mais pour et je reste là je prends une phrase de Colette qui fait que l'écriture devient féminine y compris lorsque quelqu'un qui est sexuel masculin et qui est même dans une hétérosexualité très classique malheureusement pour lui aujourd'hui il vaudrait mieux qu'il y ait des bisexualités plus affirmées pour être davantage reconnue comme libre mais bon c'est quand quand Colette dit j'écris quand toute ma peau a une âme et c'est ce rapport entre le psychique et le sexuel le pulsionnel qui se confondent et qui arrivent à trouver une représentation un indice un mot pas une logique forcément mais une représentation moi je dis quand toute ma chair a une âme alors et là on est de tous les sexes Colette c'est pas que masculin et féminin elle était les deux elle était aussi homosexuelle mais elle était des sexes des fleurs des oiseaux des chats et même des serpents voilà merci beaucoup merci beaucoup Julien Castelva merci beaucoup